bonjour à tous Daniel Abelard ici pour vous parler encore une fois de rudiments aujourd'hui en fait on va clore cette série de vidéos sur les 40 rudiments officiels en fait on va parler aujourd'hui du single dragadaddle du drag paradiddle 1 du drag paradiddle 2 ainsi que des 3 ratamakyou et voilà donc commençons avec le single dragadaddle voici ce qu'est un single dragadaddle en fait c'est comme un paradiddle mais avec la première note qui est doublée un paradiddle ferait droite gauche droite droite gauche gauche un dragaddle c'est Droite, droite, gauche, droite, 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 gauche, gauche. OK? Donc, voilà ce qu'est un single dragadetto. Prenez toujours votre temps, en fait, pour qu'on entende très bien les doubles notes du début. Contrairement au paradetal traditionnel. Ou est-ce qu'on entend seulement une note simple sur la première note. Et le dragadetto. OK? Maintenant, allons voir le drag paradetto 1. Voici ce qu'est un drag paradetto. On fait ça le premier. On fait un accent de droite, ensuite un drag de droite, ensuite gauche, droite, droite. Après ça, on fait la même chose à l'envers. Accent de gauche, drag de gauche, droite, gauche, gauche. Donc, si je mets tout ça une note après l'autre, ça va comme suit. OK? Donc, encore une fois. Accent de droite, drag de droite, gauche, droite, droite. Accent de gauche, drag de gauche, droite, gauche, gauche. Et voilà. Le drag paradetto 2, c'est presque pareil, excepté qu'on ajoute un autre drag après l'accent. Donc, on fait un accord en accent de droite, ensuite deux drags de droite, ensuite gauche, droite, droite. Même chose à l'envers. Accent de gauche, deux drags de gauche, droite, gauche, gauche. Si j'enchaîne toutes les notes, ça va comme ceci. Et voilà. Donc, le drag paradetto 2. Encore une fois. Accent de droite, drag de droite, drag de droite, ensuite gauche, droite, droite. Et après ça, la même chose à l'envers. Accent de gauche, drag de gauche, drag de gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Et c'est tout. Maintenant, on va terminer avec les trois ratama-kyu, OK? Le premier ratama-kyu, en fait, ça se trouve être ceci. Ce qu'on appelle aussi un single ratama-kyu. Donc, ça va comme ceci. OK? Donc, le doigté fait, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Et à ça, on ajoute un drag devant la première note. Donc, droite, droite, gauche, 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 droite, gauche, droite, gauche, droite, OK? Là, vous pouvez remarquer que le nom, en fait, le ratama-kyu, ressemble un petit peu au son qu'on fait, hein? Ratama-kyu, ratama-kyu. J'ai l'impression que le nom, en fait, doit dériver de l'origine... En fait, l'origine du nom doit venir, en fait, du son de ce rudiment-là. Donc, voilà, c'était le ratama-kyu simple. Maintenant, allons essayer le ratama-kyu double. C'est presque la même chose, excepté qu'on ajoute un drag de plus devant la séquence de triolet. Donc, ça fait... Doit, droite, gauche, 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 droite, gauche, droite, droite. Doit, droite, gauche, droite, gauche, 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 droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc le ratamakiu double, le double ratamakiu. On peut penser à ça, on peut penser à ce rudiment-là en disant par exemple Ça peut vous aider peut-être des fois à articuler le rudiment de façon convenable. Et maintenant nous allons clore ce chapitre avec le ratamakiu triple. Donc cette fois-ci, trois drags de slip. Ça fait Donc trois drags. On peut penser par exemple à celui-là en disant Ra, ra, ratamakiu, ra, ra, ratamakiu. OK? Donc trois drags de suite. Et voilà ce qu'est un ratamakiu triple ou le triple ratamakiu. Voilà. Donc c'est ça qui clôt en fait les 40 rudiments officiels. Ça fait beaucoup de rudiments. Prenez votre temps quand vous pratiquez tous ces différents doigtés. Soyez toujours en fait détendus. On essaie de toujours utiliser le rebond à son plein maximum. Pour ne pas avoir en fait à trop forcer. Et voilà. Essayez de toujours être clair quand vous articulez vos rudiments. On veut entendre toutes les notes et on veut que ça sonne. On veut avoir un beau son aussi. Que ça sonne relax et détendu. Et si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit dans tous ces rudiments-là, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir en fait de vous répondre et de vous aider en fait à avancer dans votre jeu de rudiments. Et bientôt en fait je vais commencer en fait à faire quelques clips aussi sur les applications de ces rudiments-là sur le drum. Comment est-ce qu'on les fait dans une situation un petit peu plus traditionnelle et non seulement sur le pad de pratique. Ça fait que donc ça va venir éventuellement. Et donc voilà. Pratiquez régulièrement. Prenez-les un à la fois. Tranquillement au départ et volontement. On articule bien ses notes. Et amusez-vous bien aussi. Ça doit rester plaisant, ça doit rester agréable à faire. Et voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Et on se reparle bientôt pour d'autres trucs de batterie. Voilà. Fait que bonne journée et on va pratiquer. Merci.